Hello les fibromyalgiques, j'ai reçu une question sur la fibromyalgie aujourd'hui à mon cabinet, donc je vais justement tenter de répondre à la question qu'on a posée à mon secrétariat. La question c'est, est-ce qu'on peut travailler avec la fibromyalgie ? On va commencer par dire qu'il est parfois possible de travailler avec la fibromyalgie, même si c'est extrêmement compliqué puisque obligatoirement les symptômes de la fibromyalgie compliquent vraiment le quotidien, et donc obligatoirement aussi le travail, puisqu'il y a une grande douleur, il y a une grande fatigue et on dort pas bien. Donc la grande douleur est vraiment une torture au quotidien, la fatigue c'est pareil, et troisième, le fait de mal dormir, on va rentrer dans un cercle vicieux à cause aussi de ce sommeil, et obligatoirement quand on est fatigué, on a mal et on a mal dormi, on n'est aussi pas toujours obligatoirement très agréable, et c'est normal, puisque si notre quotidien est un enfer, c'est normal qu'on ait du mal aussi avec les relations avec les autres. Donc obligatoirement tout ça, ça va avoir un impact énorme sur notre carrière, ça va avoir un impact énorme sur notre travail, mais bon il y a quand même des fibromyalgies qui travaillent, et c'est pas mal puisque ça permet de garder une activité, une activité physique, une activité psychique, et donc de ne pas être que concentré sur sa maladie, mais bien sûr il faut en être capable. Alors après, il y a plein de gens qui donnent plein d'astuces pour justement essayer de continuer à pouvoir travailler en tant que fibromyalgique, je vais en citer quelques-unes, mais vous connaissez un petit peu maintenant mon point de vue, je pense, sur la fibromyalgie. Mon objectif, moi, avec mes clients, c'est pas de simplement diminuer les symptômes, ce que fait à peu près tout le monde, mais c'est de montrer à chaque fibromyalgie qu'on peut se débarrasser de sa fibromyalgie à partir du moment où on travaille sur la cause de la fibromyalgie. C'est exactement ce que je fais dans mon cabinet qui s'appelle Epigénise, où on ne se concentre pas sur camoufler les symptômes de la fibromyalgie, on va travailler sur les deux causes de la fibromyalgie pour justement montrer à chaque fibromyalgique que la fibromyalgie, elle tombe pas du ciel, qu'elle a des causes, ces causes on les connaît, ces causes on peut travailler dessus, et quand on travaille sur la cause de notre problème, on voit que le problème disparaît. C'est exactement ce qu'on fait chez Epigénise, et donc c'est pour ça que je mets toujours un petit peu un bémol sur toutes les solutions qui permettent simplement de camoufler des symptômes, même si à court terme ça peut être très intéressant, il ne faut pas avoir que ça comme stratégie à long terme, parce que sinon ça veut dire qu'on va supporter, souffrir de sa fibromyalgie toute sa vie, et ce n'est pas l'objectif quand on a une maladie chronique aussi handicapante que la fibromyalgie. Donc je vais donner les conseils qu'on peut donner pour continuer à essayer d'être fibromyalgique et de travailler, mais moi ce que je veux surtout avec mes clients, c'est dire, ok aujourd'hui vous êtes fibromyalgique et vous travaillez, demain vous êtes plus fibromyalgique et vous travaillez. parce que c'est quand même la finalité de la santé, c'est de réussir à se débarrasser de sa maladie. Alors, pour les personnes qui sont encore fibromyalgiques et qui travaillent, il y a pas mal de choses qu'ils peuvent mettre en place pour essayer d'alléger la douleur, la fatigue. Déjà, réussir à trouver un temps de pause au milieu de la journée pour essayer de se calmer, de se reposer mentalement, mais de se reposer aussi physiquement. que si on fait un métier où parfois on porte des charges lourdes, et bien à ce moment-là, il va falloir réussir à trouver un collègue, des collègues qui peuvent nous aider au moment où il faut porter ses charges lourdes. Obligatoirement aussi, ce qui serait extrêmement intéressant, c'est de pouvoir organiser sa journée en fonction, enfin au quotidien, c'est-à-dire au jour le jour, parce que la fibromyalgie, on peut être très mal un jour, encore plus mal le lendemain et un petit peu moins le surlendemain. Donc c'est au jour le jour où les fibromyalgiques vivent un peu leur vie, puisqu'ils ne savent pas comment demain leur état sur la douleur ou sur la fatigue va être impacté. Donc c'est mieux d'avoir un métier où justement on peut réguler au jour le jour. Ensuite, obligatoirement, il faut aussi essayer de réduire le niveau de stress. Bon, c'est assez simple à dire, c'est plus compliqué à mettre en place. Mais voilà, il faut travailler sur son niveau de stress. Il faut garder une attitude positive, en tout cas essayer de garder une attitude positive, même si je suis bien conscient que c'est extrêmement handicapant la fibromyalgie, pour justement essayer d'être le moins dans un cercle vicieux. Ensuite, ce qui est bien, c'est qu'il y ait un ergothérapeute qui aménage notre poste de travail pour justement qu'on puisse travailler en souffrant le moins possible. Et après aussi, ce qui peut être aussi intéressant, c'est de favoriser le télétravail. Et avec justement cette période de Covid, on voit que le télétravail s'est quand même bien démocratisé en France, alors qu'avant, les sociétés étaient assez réticentes. Donc ça, c'est des techniques, encore une fois, je le répète, ce sont des techniques, des méthodes qui permettent d'alléger la souffrance, la douleur et la fatigue. Mais en aucun cas, on est en train de travailler sur la cause de notre fibromyalgie. Et donc, même si on utilise toutes ces techniques, on va rester fibromyalgique. Encore une fois, chez l'épigénie, ce n'est pas l'objectif de garder sa maladie chronique toute sa vie, c'est vraiment de réussir à s'en débarrasser, parce que c'est possible de le faire. Après, si on continue à discuter un petit peu sur justement s'il est possible de travailler en tant que fibromyalgique, oui, on le voit, il y en a qui travaillent en tant que fibromyalgique, parce qu'ils ont réussi à suivre certaines de ces recommandations dans leur travail. Mais aussi, la majorité, la très grosse majorité des personnes qui travaillent en tant que fibromyalgique sont, à ma connaissance, des personnes qui travaillent à mi-temps, parce que le temps complet est trop fatigant, trop fatigant physiquement, trop fatigant mentalement. Et donc, ils ne peuvent travailler que, on va dire, une demi-journée. Donc, la majorité, en tout cas, moi, des clients que j'ai eus, c'est souvent quand ils travaillent, ils sont toujours à mi-temps. Donc ça, on peut dire d'un côté, oui, il est parfois possible de travailler avec la fibromyalgie. Et deuxièmement, il est aussi parfois impossible de travailler avec la fibromyalgie. Et on peut le comprendre très facilement, avoir la douleur que les fibromyalgiques ont, avoir la fatigue que les fibromyalgiques ont, et avoir le sommeil peu réparateur qu'ils ont, on peut très facilement comprendre que c'est complètement impossible pour certaines personnes. Rien que d'avoir un seul des symptômes, je pense, serait très handicapant pour une personne normale, c'est-à-dire avoir ce niveau de douleur au quotidien. Rien que ça, je pense que c'est extrêmement handicapant pour réussir à travailler au quotidien dans les métiers qu'on fait aujourd'hui. Deuxièmement, si c'était la fatigue, rien que le symptôme de la fatigue, je pense que c'est un énorme boulet que les fibromyalgiques se traînent aux pieds. Et c'est un impact énorme sur tout, sur notre productivité, sur notre relation aux autres, sur notre vision de nous-mêmes, sur nos relations même avec notre famille. Et donc tout ça a un impact obligatoirement sur notre quotidien et obligatoirement sur notre travail aussi. Donc rien que le symptôme de la fatigue est juste à lui seul extrêmement handicapant. Et ensuite, il y a le troisième, le fait de très mal dormir, de peu dormir, que ce sommeil soit peu réparateur. Obligatoirement, c'est aussi extrêmement impactant. Alors on l'a tous vu, chacun à notre degré différent, mais à partir du moment où on passe une mauvaise nuit, ça a un impact obligatoirement sur notre journée de travail du lendemain. Donc il y en a assez parce qu'ils viennent d'avoir un bébé et donc ils ne dorment pas beaucoup. On le voit le lendemain, on est fatigué. Il y en a assez parce qu'ils sont partis en soirée. Il y en a parce qu'ils sont malades. Enfin bref, on a tous pu le voir à notre propre niveau que quand on fait une mauvaise nuit, on est moins productif, on est moins dans son assiette le lendemain. Eh bien, un fibromyalgique, c'est pratiquement ça toutes les nuits. Donc c'est extrêmement handicapant et en plus, il y a deux autres symptômes en plus. On comprend tout à fait qu'il y a une partie des fibromyalgiques qui n'arrivent pas à travailler parce qu'ils sont vraiment dans un cercle vicieux. Ensuite, je vais sortir quelques chiffres sur justement la fibromyalgie et le travail. Aujourd'hui, on sait par exemple qu'il y a 70% des fibromyalgiques qui travaillent, qui affirment que leur entreprise ne reconnaît pas leur fibromyalgie et ne tient pas du tout compte justement de leur maladie. Donc, on va dire, en fait, la plus grosse partie des fibromyalgiques qui travaillent, leur employeur ne prend même pas en compte leur maladie et donc ils doivent travailler autant, enfin de la même façon que les personnes qui ne sont pas fibromyalgiques et donc non pas cette maladie, cette fatigue chronique, cette douleur chronique et ce sommeil si peu réparateur. Donc la plus grosse partie des fibromyalgiques. Ensuite, selon 68,5% des fibromyalgiques, leur maladie est un handicap au bon déroulement de leur carrière. Alors, bon, voilà, donc là pareil, la majorité des fibromyalgiques disent que ça impacte totalement leur relation au travail et donc leur carrière et on peut très bien comprendre, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt. Ensuite, on sait aussi qu'il y a 57,3% des fibromyalgiques, donc des fibromyalgiques qui sont au chômage, qui disent avoir perdu leur travail à cause de leur maladie. Donc aujourd'hui, on sait que la majorité aussi, donc à 57,3% des fibromyalgiques qui sont au chômage actuellement, disent que c'est à cause de leur maladie. Donc la plus grosse partie des fibromyalgiques qui sont au chômage, c'est à cause de la fibromyalgie. Donc on voit bien que cette fibromyalgie, on ne rentre pas simplement dans un cercle vicieux juste avec notre santé, on rentre aussi dans un cercle vicieux, dans notre travail, mais aussi dans nos relations familiales, dans notre couple, avec nos amis, etc. Donc c'est un vrai gros problème, la fibromyalgie, puisqu'on souffre et en plus, on est pratiquement tout seul quand on est fibromyalgique. J'essaye de grossir le trait, mais chez certaines personnes, c'est ça, et pour la majorité des gens, c'est assez compliqué, puisqu'aller au travail, c'est compliqué, aller voir les amis, c'est compliqué, aller voir la famille, c'est compliqué, personne ne comprend vraiment la maladie, les médecins disent qu'ils ne voient pas la maladie, et donc on n'a même rien à montrer aux gens autour de nous, donc c'est vraiment un gros impact aussi psychologique. Moi, ce que je dis justement avec tout ça, c'est qu'en fait, il y a un moment, moi je me refuse un petit peu à donner juste des conseils pour alléger la douleur, je cherche justement à accompagner tous mes clients à se débarrasser de leur fibromyalgie, parce qu'on a monté un programme chez Bigenis, donc le cabinet que j'ai créé, sur spécifiquement la fibromyalgie, puisqu'on dit trois choses, on dit un, qu'on connaît la cause de la fibromyalgie, et on le dit, deux, on sait comment travailler sur cette cause de la fibromyalgie, et trois, on prend notre responsabilité quant au résultat qu'on dit qu'on peut obtenir avec nos clients. Aujourd'hui, on a un taux de réussite sur tous les programmes qu'on lance, que ce soit les allergies, les maladies de peau, la fibromyalgie, la sécheresse oculaire grave, on a un taux de réussite qui est de 100%. Et donc voilà, on prend notre responsabilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nos clients suivent nos conseils, nos recommandations, à ce moment-là, on s'engage à ce qu'ils n'aient plus leur fibromyalgie, puisque justement, quand on travaille sur la cause d'un problème, on a réglé le problème. Le truc, c'est que si on ne s'occupe pas de la cause de la fibromyalgie, il est normal que le travail, que le quotidien devienne très compliqué, voire impossible, et c'est la situation dans laquelle se trouve la majorité des fibromyalgiques, parce que les fibromyalgiques, mais comme tous les malades chroniques, ne sont toujours qu'en train d'essayer de camoufler les symptômes. Et on ne peut pas vraiment leur en vouloir, puisque la majorité ne sont accompagnées que par des... Enfin, majoritairement en tout cas par la médecine conventionnée, et aujourd'hui, la médecine conventionnée dit officiellement qu'elle ne connaît pas la cause de la fibromyalgie, elle a du mal à diagnostiquer cette maladie, puisqu'elle ne voit aucun signe biomédicaux à travers les analyses qui prouvent cette maladie, et donc, ils ne la considèrent même pas comme une maladie, ils la considèrent comme un syndrome. Et après une bonne période d'errance médicale, les fibromyalgiques réussissent à avoir le diagnostic de ce syndrome fibromyalgique grâce simplement, très souvent, à un diagnostic d'élimination, c'est-à-dire, vu que vous n'avez pas... vous faites ça, ça, ça comme symptôme, et que vous n'avez pas ces signes biomédicaux X, Y, Z, alors, puisqu'on ne trouve rien, ça veut dire que vous êtes fibromyalgique. Donc, on voit bien que la médecine conventionnée a vraiment beaucoup de mal avec cette maladie, et ça montre bien, justement, que la médecine conventionnée ne va pas être la seule médecine intéressante, puisqu'on voit bien qu'elle est bloquée. Elle n'est bloquée même pas pour camoufler les symptômes, parce qu'elle n'arrive même pas, avec ses médicaments chimiques de synthèse extrêmement puissants, à camoufler les symptômes. Pourtant, c'est là où elle est très forte, la médecine conventionnée, normalement. Elle est très forte dans l'urgence, elle est très forte dans la grande douleur, elle est très forte dans la dégénérescence. Bon, là, pour la fibromyalgie, on le voit bien, il y a un problème. Ils n'arrivent pas à camoufler les symptômes. Alors, ils ont énormément de mal à diagnostiquer cette maladie, ils ne la diagnostiquent même pratiquement pas, et en plus, on ne parle même pas de régler la cause de la fibromyalgie, puisque là, on n'y est pas du tout. Ils ne la connaissent pas du tout, ils nous donnent certaines pistes, mais en fait, c'est à chaque fois pareil pour toutes les maladies chroniques extrêmement compliquées. Il y a toujours plein de pistes, mais il n'y en a aucune qui est vérifiée, aucune qui fonctionne réellement. On voit bien qu'il y a des hypothèses, mais tous les fibromyalgiques ne répondent pas à ces hypothèses, et donc c'est pour ça que ces hypothèses restent au stade d'hypothèses. La plus aujourd'hui connue, c'est de dire que c'est un problème au système, c'est un dysfonctionnement du système nerveux, alors moi, je vais être clair là-dessus, ce n'est pas du tout ce que je vérifie avec mes clients. Et on a un taux de réussite qui est de 100%. Ce n'est pas du tout, le système nerveux n'est pas la cause de la fibromyalgie, elle n'est que, encore une fois, un symptôme de la fibromyalgie. C'est normal que quand on appuie sur un point et que ce point est totalement surchargé en toxines acides, c'est normal que ce point ne fasse plus mal que d'autres points des gens qui ne sont pas surchargés en toxines. Donc c'est normal que le système nerveux envoie une information beaucoup plus puissante, puisque ces points-là sont surchargés en déchets qu'il va falloir réussir à sortir. Et donc, nous, on dit, vu que le système, enfin nous, la médecine conventionnelle dit, vu que le système nerveux, je ne fais qu'appuyer un petit point sur la peau, et que le système nerveux envoie un signe comme quoi ça fait très très mal, alors il dysfonctionne. Non, il ne dysfonctionne pas du tout. Il faut juste, à un moment, en fait, décharger ces toxines, et on verra que le système nerveux, en fait, il enverra le signal qu'il faut, c'est-à-dire un signal sans douleur, quand on est juste en train de toucher la peau d'une personne, parce que justement, on a sorti toutes ces toxines qui étaient à l'intérieur du corps. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus ? Donc, pour faire très rapide, aujourd'hui, la médecine conventionnelle, donc elle ne peut proposer, puisqu'elle ne connaît même pas la cause, elle ne peut proposer que des médicaments chimiques de synthèse pour essayer de camoufler les symptômes. Et encore une fois, je ne suis pas du tout contre la médecine conventionnelle, moi je suis naturopathe, donc je n'utilise pas de médicaments chimiques de synthèse, mais ces médicaments chimiques de synthèse peuvent être très intéressants à court terme, pour nous, en tout cas, j'allais dire, pour ne pas souffrir pour rien, alors, surtout pour essayer de réduire au maximum les médicaments. Mais on va savoir très bien que ces médicaments ne vont pas régler le problème. Donc, il y a un moment, il va falloir mettre en parallèle de cette stratégie à court terme qui est vouée à l'échec, en réalité, puisque ce n'est pas ces médicaments qui vont nous permettre de nous débarrasser de notre fibromyalgie, donc il y a un moment, il va falloir mettre en parallèle une stratégie pour travailler justement sur les causes de la fibromyalgie pour pouvoir s'en débarrasser. Et c'est pour cette raison, en fait, que les fibromyalgiques restent allergiques toute leur vie, parce que la majorité des fibromyalgiques utilisent la médecine conventionnée justement pour essayer de réduire la douleur, et je le comprends tout à fait, vont aussi utiliser parfois un kiné, des exercices aquatiques, des choses comme ça. Mais ces choses-là, très bien, sont très intéressantes à court terme, mais ce n'est pas ça qui va permettre de justement drainer toutes ces toxines qui se trouvent à l'intérieur du corps et qui nous fatiguent, nous font mal et nous empêchent de dormir. Ce n'est pas ça qui va permettre de se débarrasser de ces toxines. Ces activités-là vont simplement faire que ça va réduire la douleur. Mais l'objectif, encore une fois, en tout cas chez l'épigéniste dans mon cabinet, c'est de se débarrasser de cette maladie chronique qui est extrêmement handicapante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la fibromyalgie, parce qu'il y a un énorme fatalisme autour de cette maladie, alors que c'est un peu irrationnel, c'est-à-dire qu'il y a un fatalisme, mais je le comprends pour la médecine conventionnée, puisqu'elle ne comprend rien à cette maladie. Mais à partir du moment où on a une autre vision de la santé, moi, je n'ai aucun fatalisme. C'est-à-dire que quand j'ai un client fibromyalgique dans mon cabinet, s'il s'engage à suivre mes conseils, et dans la très très grosse majorité, ils suivent exactement les conseils que je leur donne parce que cette maladie est extrêmement handicapante et que tout le monde veut s'en sortir, ces personnes-là ne sont plus fibromyalgiques quelques mois après. Parce qu'on a réussi à faire le travail qu'il faut de travailler sur les deux causes de la fibromyalgie. Alors maintenant, je vais parler rapidement des deux causes de la fibromyalgie, même si j'en ai déjà un petit peu parlé. Alors j'ai fait aussi un épisode complet sur les deux causes de la fibromyalgie, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore vue. Mais en gros, pour être très clair, et c'est donc ce qu'on fait chez Epigénis, le cabinet que j'ai monté, c'est qu'on travaille sur les deux causes de la fibromyalgie. Donc déjà, pour travailler sur les deux causes de la fibromyalgie, il faut les connaître. Les deux causes... Alors déjà, la cause principale de pourquoi on fait de la fibromyalgie, c'est parce qu'on a des toxines, qui se trouvent... On a deux types de toxines dans le corps qui peuvent surcharger notre corps. Il y a les cristaux avec les acides et il y a les cols, ce qu'on appelle les déchets colloïdaux. Alors aujourd'hui, on s'en fiche un peu des déchets colloïdaux quand on parle de fibromyalgie, puisque ce n'est pas du tout le problème dans notre cas. Notre problème quand on est fibromyalgique aujourd'hui, c'est qu'on a deux types de cellules qui sont totalement surchargées de déchets acides, de selles, qui vont venir donc complètement surcharger ces cellules. Donc là, on est en train de parler des cellules musculaires qu'on appelle les myocytes et on est en train aussi de parler des cellules tendineuses qu'on appelle les tendinocytes. Ces deux types de cellules vont être chargées de déchets de selles qui vont venir totalement encrasser nos tendons et nos muscles. Et c'est pour ça qu'on va avoir mal partout et qu'on va être très fatigué. Alors maintenant, il y a de la cause. Pourquoi il y a ces cellules qui se trouvent là ? Alors, il y a deux causes réelles à la fibromyalgie. La première, c'est d'avoir un système immunitaire de premier niveau qui n'arrive plus à faire le travail qu'il doit faire. Donc ça s'appelle, là on est en train de dire qu'il est en immunodéficience. Alors, le système immunitaire de premier niveau, c'est celui qui permet de filtrer ce qui peut rentrer ou ne pas rentrer à l'intérieur du corps. Donc, la majorité du système immunitaire de premier niveau se trouve au niveau des intestins à travers le microbiote intestinal. Aujourd'hui, tous les fibromyalgiques, et ça c'est obligatoire, on coche cette case quand on est fibromyalgique, on a des intestins qui ne fonctionnent pas de la bonne façon. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fibromyalgiques qui font d'autres maladies que la fibromyalgie et des maladies souvent très liées au système digestif. Donc, on le sait, aujourd'hui, le microbiote représente 80% de notre immunité. Et donc, obligatoirement, ce que ça veut dire, c'est qu'un, on a un mauvais microbiote et deux, c'est-à-dire qu'on a la muqueuse des intestins qui est poreuse. C'est-à-dire que cette muqueuse, c'est comme si elle avait des petits trous et donc elle laisse passer tout et n'importe quoi, en tout cas des choses qui ne devraient pas se trouver sous telle forme. Et en fait, ces éléments-là qui viennent de l'extérieur et qui ne devraient pas passer, en tout cas sous cette forme, vont venir se surcharger, se placer au niveau justement de nos cellules musculaires et de nos cellules tendineuses. Et c'est pour ça qu'il y a certains points dans le corps, il y a 18 points dans le corps qui peuvent être très douloureux quand on est fibromyalgique. La deuxième cause quand on est fibromyalgique, pareil, quand on est fibromyalgique, on est obligé de cocher cette deuxième case, cette deuxième case, c'est d'avoir ce qu'on appelle une insuffisance émonctorielle. Alors, un émonctoire, c'est quoi ? C'est une porte de sortie des déchets du corps, c'est-à-dire qu'on a notre corps, notre corps fonctionne un peu comme une ville où on a des déchets qu'on crée propres à nous à l'intérieur et des déchets qui viennent de l'extérieur. Donc, des déchets exogènes et des déchets endogènes. Le travail des émonctoires, c'est de réussir à faire sortir les déchets qui se trouvent dans notre corps vers l'extérieur. Donc, on a quatre grands émonctoires dans le corps, on a la peau avec la transpiration, on a, donc sur la peau aussi, on a les, donc ça c'est les glandes sudoripares qui vont permettre de transpirer, on a les glandes sébacées qui vont permettre de sortir du sébum, donc là c'est plus des niveaux d'école. Ensuite, on a un deuxième émonctoire qui sont les poumons, donc les poumons vont permettre de sortir des déchets à travers la respiration, on va avoir les reins avec l'urine et on va avoir les intestins avec les selles. Donc, on a quatre grands émonctoires et les femmes ont un cinquième émonctoire qui est justement le vagin et le vagin va pouvoir sortir aussi de types de déchets, il va y avoir donc les acides avec justement les règles quotidiennes tous les mois et on va pouvoir aussi sortir à l'école avec justement les pertes blanches que les femmes peuvent perdre régulièrement dans leur journée. Donc, voilà, cinquième émonctoire et donc tous ces émonctoires, justement, aujourd'hui quand on est fibromyalgique, les émonctoires en tout cas qui sont la destination pour sortir notre type de déchets qui nous intéresse aujourd'hui, donc ce sont les acides, et bien ces émonctoires n'arrivent plus à faire le travail qu'ils doivent faire, ils n'arrivent plus à sortir la quantité de déchets qui se trouve à l'intérieur du corps parce qu'ils sont fatigués. Si on grossit le trait, c'est à peu près ça. Donc, on a compris, donc ça veut dire qu'on a un problème au niveau du microbiote intestinal qui a un impact énorme sur ce qui peut rentrer à ne pas rentrer à l'intérieur du corps, et donc il y a des déchets qui vont venir se mettre à l'intérieur de notre corps alors qu'on n'en a pas besoin. Et deuxième chose, ces déchets, on n'arrive plus à les sortir. Donc, en fait, on a la grande porte qui est ouverte pour tous les déchets qu'on ne veut pas, et la porte de sortie de secours de nos déchets, elle est totalement fermée. Donc, on est en train d'emmagasiner énormément de déchets, et c'est pour ça qu'on est en train de souffrir. Donc, le travail qu'il faut faire quand on est fibromyalgique et pour vraiment réussir à se débarrasser de sa fibromyalgie, il va falloir qu'on fasse deux choses. On fasse, un, on arrête de mettre des déchets qui nous posent problème dans notre corps en justement renforçant notre microbiote intestinal, donc en récupérant un microbiote intéressant et une muqueuse intestinale qui refait son travail, c'est-à-dire de savoir filtrer ce qui peut rentrer ou ne pas rentrer à l'intérieur du corps. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut faire, c'est obligatoirement pour s'en sortir, c'est réactiver ses émonctoires, ouvrir les portes de sortie de notre corps, ouvrir la peau, ouvrir les poumons, ouvrir les intestins, ouvrir les reins pour réussir justement à récupérer une capacité émonctorielle qui va justement permettre de rééquilibrer le corps. Donc en gros, on arrête de mettre des déchets dans son corps et on entre-ouvre en tout cas la porte d'entrée, cette porte d'entrée qui est entre-ouverte va justement permettre de ne faire rentrer que des choses qui ne nous intéressent et de laisser dehors les choses qui ne nous intéressent pas. Donc là, on est en train de réduire les déchets qu'on met dans le corps et deuxièmement, on ouvre en grand les portes de sortie pour sortir en maximum tous les déchets qui sont en train de stagner dans notre corps et donc notre corps met ses déchets aux endroits qu'il peut parce qu'aujourd'hui les émonctoires, les portes de sortie sont fermées. À partir du moment où on arrête de mettre trop de déchets, on ouvre les portes de sortie, et bien on voit que les déchets, on ressent en tout cas, que les déchets sortent du corps et on voit, et c'est comme ça pour tous nos clients, on voit que la fibromyalgie diminue de semaine en semaine, de mois en mois pour arriver à un moment où on sent qu'on n'a plus de douleur, on n'est plus fatigué et on réussit à m'édormir. Voilà, ça c'est exactement ce qu'on fait chez Epigenis, le cabinet que j'ai monté. Le cabinet, c'est un cabinet que j'ai créé suite à moi aussi. J'avais énormément de maladies chroniques où j'ai suivi les conseils de la médecine conventionnée pendant extrêmement longtemps et où j'ai remarqué que là il y avait un problème puisqu'en fait je n'arrivais à rien. Et donc après je suis devenu naturopathe, j'ai réussi à me débarrasser de toutes mes maladies chroniques et j'ai monté ce cabinet qui est un cabinet qui est spécialisé dans toutes les maladies chroniques extrêmement compliquées pour permettre à toutes ces personnes, donc là aujourd'hui on est en train de parler de la fibromyalgie, donc aujourd'hui tous les fibromyalgiques, de trouver une solution à leurs problèmes pour vérifier qu'on peut se débarrasser de sa fibromyalgie quand on travaille sur la cause de sa fibromyalgie. Donc on a une garantie, nous on fait des programmes sur toutes les maladies qu'on adresse, donc on a fait un programme sur la fibromyalgie, on a fait un programme sur plein d'autres choses et aujourd'hui on a un taux de succès sur tous nos programmes de 100% puisqu'on peut le vérifier quand on travaille sur la cause des choses, on y arrive. On a une garantie sur tous nos programmes qui est que si à la fin du programme vous avez suivi tous nos conseils et que vous avez encore votre fibromyalgie, et bien on vous rembourse. Pourquoi ? On offre cette garantie, c'est donc une garantie insatisfaitre remboursé, on offre cette garantie parce que je crois qu'aujourd'hui quand on sait ce qu'on fait, quand on est un professionnel, qu'on comprend le mécanisme, la physiologie du corps humain, et bien on devrait engager sa responsabilité quant au résultat qu'on dit pouvoir obtenir à nos clients puisque moi pendant très longtemps j'ai côtoyé énormément de médecins mais aussi des thérapeutes de médecine douce qui à chaque fois me promettaient que tout allait aller mieux et au final ça ne fonctionnait jamais et pourtant on ne remboursait jamais. Donc moi je me suis dit quand j'ai créé Epigénie je veux pouvoir engager ma responsabilité puisque c'est quand même important de pouvoir montrer qu'on connaît les choses et qu'on engage sa responsabilité quant au résultat. Si vous voulez avoir des témoignages j'ai pas mal de mes clients qui ont témoigné justement sur les sujets qu'ils ont eu avec notre cabinet donc je vous invite aussi à aller voir notre page de témoignage. Voilà qu'est-ce que je peux vous dire de plus je vais vous mettre un lien dans la description de l'épisode pour commencer à réduire votre fibromyalgie gratuitement donc si ça vous intéresse cliquez sur le lien dans la description et vous aurez accès à tout ce contenu. Voilà je vous souhaite une très bonne journée les fibromyalgiques et je vous dis à très bientôt Bye bye !